Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'as pas un réveil super embêtant qui fait Tout va très bien se passer, on va t'aider On va être dehors, dans les bois Tu crois vraiment qu'elle aura besoin de ça ? Même si on allait sur la lune, j'insisterais pour qu'elle emporte une robe de soirée On ne sait jamais, ma chérie Je vais vite me changer Mais comment est-ce possible ? Même cette chimeur m'avait permis de te vaincre pendant les jeux de l'amitié Et toi et tes amis, vous n'arriverez jamais à me vaincre vraiment ? Mais Mali Sparkle fait partie de toi Je serai toujours là Attendant dans les recrois les plus sombres de ton esprit Je reviendrai bientôt, Twilight Et cette fois, je ne m'arrêterai que quand je posséderai toute la magie Twilight, réveille-toi ! On ne peut pas s'arrêter ! On n'est pas encore arrivés ! Et comment tu te sens, toi ? Euh, mais très bien On va s'amuser comme des petites folles ! On va faire griller des chamallows, manger des chamallows et dormir sur des oreilles en chamallows ! Ouais, enfin ça, peut-être pas Ça, c'est toi qui le dis ? Votre attention, s'il vous plaît Nous y sommes presque, mais avant que nous n'arrivions Nous voulions vous dire à quel point nous étions fiers Que vous ayez réussi à réunir autant d'argent pour organiser ce voyage scolaire Quand nous avions votre âge, nous nous sommes faits de bien beaux souvenirs dans ces bois Et ce sera le cas pour vous aussi Alors, qui est impatient d'arriver au camp Everfree ? Ouais ! 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 Seras-tu oublié ? Où seras-tu célébré ? Ton histoire sera-t-elle contée ? Où sera-t-elle ignorée ? Est-ce que ta chanson racontera tous tes exploits ? Maintenant il est temps que tu fasses tes propres choix Oh 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 Que vas-tu faire de beau, du temps qui t'est imparti ? Vas-tu faire tes preuves, vas-tu mettre tes copies ? Mais quand tu rentreras, tout le monde s'assurtit Que tu seras pour vivre la légende d'Everprix Oh, rejoins-nous dans 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 la légende d'Everprix Est-ce que ton moment de ne pas ? Où tomberas-tu dans l'oubli ? Que la nature transmet son savoir Et sur toi, elle t'instruit Où seras-tu oublié ? Où seras-tu célébré ? Ton histoire sera t'escompté Où sera t'esignoré ? Mais quand tu rentreras, tout le monde sera sur le monde Que tu fasses partie de la légende d'Everfree Rejoins-nous dans la légende d'Everfree Rejoins-nous dans la légende d'Everfree Vous ne trouvez pas que le camp Everfree est magnifique ? J'ai tellement hâte de faire notre première balade dans la nature Moi aussi j'ai très envie d'explorer la forêt Tu voudrais comme moi observer les adorables animaux des bois ? Oh oui, et surtout les écureuils Et surtout pour que je puisse leur courir après Oh moi j'ai surtout hâte de vivre à la dure Je vais construire ma propre cabane, chercher ma nourriture Euh, on nous fournit des tentes et des provisions, t'es au courant ? Ouais, mais je vais chercher quand même Moi j'ai juste envie de me reposer L'année dernière a été un peu trop agité à mon goût C'est vrai, on a combattu trois sirènes diaboliques qui Pnotisaient tout le monde avec leur chant Une école rivale qui ne pensait qu'à gagner à tout prix Et deux amis démoniaques Euh, sans reproche Pas de problème, tu t'y habitueras Ouep, le lycée de Canterlot attire la magie comme un aimant la ferraille C'est trop bien d'être dans un endroit où on n'a pas à craindre ce genre de choses Tiens, Twilight, ton sac Merci, tu es Flash, c'est ça ? Oui, c'est bien moi et toi, tu es toi Et nous nous connaissons pas encore très bien Bien parlé, mon vieux Eh bien, j'imagine que nous nous reverrons bientôt Oui Tu sais qu'il y a une fille qui te ressemble comme deux gouttes d'eau quand elle est ici Mais qui vit dans une autre dimension en tant que princesse poney Uh-huh Flash était un peu amoureux d'elle Oh Et salut tout le monde ! Si vous pouviez vous diriger vers le jardin, ça serait fantastique ! C'est le moment de commencer la meilleure semaine du camp Everfree Bonjour à tous et bienvenue au camp Everfree Je suis Gloriosa Daisy, la directrice du camp Mais je serai davantage votre amie et votre guide nature Et je vous présente mon frère Romain Desbois Mais je serai davantage le mec trop mignon Qu'il faut absolument inviter si on a un truc sympa en vue Nous voulons que vous passiez un bon moment Alors, avant que nous ne vous indiquions vos tentes, nous aimerions vous entendre Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez ici Euh, à part vous balader près de la carrière de Pierre, c'est une zone interdite Oui, mais à part ça, tout est possible, il n'y a qu'à choisir Alors, quelles activités feraient de cette semaine la plus belle de votre vie ? Oh, l'escalade ! Ça marche ! Tire à l'arc ! Pas de problème ! Ballon captif ! Bien entendu ! Rainbow, je sais que tu es surexcitée, mais tu devrais peut-être laisser les autres faire des suggestions Du macramé ! Ma maman aime bien le macramé ! Je fournis tout le matériel ! Décoration de cookies ? Oh, alors là, je suis la meilleure pour les cookies ! Des balades en forêt tôt le matin ? Avec des bâtons de marche pour tout le monde ! Oh, moi ! Oh ! Un défilé de mode, pour lequel je dessinerai des tenues de campeurs hyper originales et à la dernière mode ! Quant aux mannequins, ce seraient mes amis, bien sûr, qui défileraient dans un superbe décor extérieur ! Une tradition de notre corps ! Attends, je te signale qu'on n'a jamais fait ça ! Bien entendu, je serai toujours là pour répondre à toutes vos demandes pendant votre séjour ! Alors, si vous avez une envie, surtout n'hésitez pas ! Et le cadeau du camp, Gloriosa ! C'était ma tradition préférée au camp Everfree ! Mais oui, le cadeau du camp, bien sûr ! Tu plaisantes ! Non, absolument pas ! Mais je croyais que... Et bien, tu t'es trompée ! Vous ressentez aussi comme une légère tension entre Gloriosa et son frère ? Euh... Pas faux ! Chaque année, les campeurs travaillent ensemble pour créer quelque chose d'utile ! Un cadeau pour les futurs campeurs ! Travailler ensemble dans un but commun est le meilleur moyen de tisser entre vous des liens solides qui perdureront même après votre séjour ici ! Voilà pourquoi cette tradition est importante ! Oh ! Ce kiosque est un cadeau du groupe de l'année dernière ! Oh ! Oh ! Et le totem et le cadran solaire ont aussi été faits par les campeurs ! Le cadran solaire est le cadeau qu'a fait notre groupe ? Même si certains pensaient que ce n'était pas très pratique, puisqu'un cadran solaire ne peut être utilisé que pendant la journée ! Oh ! Vous m'avez l'air d'un... d'un groupe vraiment fantastique ! Et je suis certaine que vous trouverez une merveilleuse idée de cadeau à laisser derrière vous ! À propos de laisser des trucs derrière soi, nous allons maintenant vous indiquer vos tentes pour que vous puissiez y laisser tous vos sacs encombrants ! Romain va indiquer leurs tentes aux filles, d'accord ? Les garçons, venez avec moi ! Oh là là ! Oui ! Je suis dans la tente émeraude ! Wow ! Moi aussi ! Aigues marines ! Moi aussi ! Ouais ! Moi, j'ai la métisse ! Saphir ! Moi aussi ! Enfin, je veux dire, c'est probable ! Parce qu'il n'y a pas que des saphirs bleus ! Ils peuvent aussi être roses, violets ou jaunes ! Oui, mais ils sont souvent bleus ! C'est pourquoi leur nom vient du mot latin, Saphirus ! Qui signifie bleu ! Oui, je sais ! Mais sais-tu que les saphirs sont comme les rubis, mais sans chromium ? Non ! Mais sais-tu que la tente Saphir est la meilleure du camp ? Non ! Mais pourquoi ça ? Parce que tu es dedans ! Oh ! Je parie que tu dis ça à tous les campeurs ! Non, ce n'est pas vrai ! Hé ! Tu es dans la tente rubis ! Oh ! C'est la pire de toutes ! Oh ! C'est pas vrai ! C'était une blague, mon vieux ! La tente rubis est géniale ! Elle est comme la Saphir, mais avec chromium ! Mais les tentes rubis et corail se ressemblent beaucoup, quand on n'a pas l'habitude ! Je ferai mieux de te montrer là où elle est ! À tout à l'heure ! Quoi ? Oh, rien du tout ! Wow ! C'était absolument adorable ! Parfait, les amis ! Et maintenant, allez vous installer ! Si vous le voulez bien, nous nous retrouverons dans 15 minutes pour passer en revue les règles de sécurité du camp ! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi ! Moi, j'ai besoin de quelque chose ! Ah ! Fil de fer ! Mais quelle joie de vous revoir ! Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Le camp vient à peine de commencer ! Je voulais juste admirer le paysage Gloriosa d'ici ! Il est tellement... apaisant, non ? Bien, vous pourrez le regarder quand le camp sera fini ! Mais en attendant, si vous voulez bien ! D'accord ! Euh... Fil de fer, euh... C'est un ancien campeur ! De temps en temps, il aime venir voir l'endroit où il a tant de bons souvenirs ! Mais assez parlé de lui ! Allez dans vos tentes et rangez vos affaires ! Nous avons la meilleure semaine de l'histoire du camp organisée ! Je n'ai rien contre les règles de sécurité, mais j'espère que je pourrai commencer à dessiner les tenues pour le défilé de mode du camp le plus vite possible ! Oh ! J'arrive toujours pas à croire que tu as convaincu Gloriosa de faire un défilé de mode ! C'est vrai quoi ! On est en plein milieu des bois ! On est censé vivre à la vie ! Il m'a suffit d'observer la tenue de Gloriosa pour comprendre que la mode est loin de lui être indifférente ! Même si nous sommes au beau milieu des bois ! Alors tout va bien ! Du moment que tu ne me demandes pas de défiler dans tes tenues chics, pas de problème ! Tu ne vas pas me le demander, n'est-ce pas ? Non ! Si ! Oh ! Ne t'inquiète pas, chérie ! Ce sera une tenue complètement en accord avec ton style ! C'était bizarre tout à l'heure, non ? Avec ce fameux fil de fer ! Hein ? Ah oui, plutôt bizarre ! Moi j'ai comme l'impression que Gloriosa nous cache quelque chose ! Mais son frère est plutôt mignon, pas vrai ? Il est normal ? Ouh ! Alors qui cache quelque chose maintenant ? Mais pas du tout ! Twilight, tout va bien ! Tu avais l'air un peu effrayée dans le bus tout à l'heure ! Elle a sûrement eu l'un de ses cauchemars ! Je vais bien ! C'est vrai ! Je n'ai aucune raison de me plaindre ! Depuis que j'ai été transférée ici, tous les élèves du lycée de Canterlot ont été gentils et accueillants ! Surtout après ce qui s'est passé pendant les jeux de l'amitié ! Arrête, c'était pas ta faute ! C'est Madame Singe qui t'a encouragée à utiliser la magie pour permettre à l'école de Cristal de remporter les jeux ! Tu n'étais pas prête à utiliser un pareil pouvoir ! Mais c'est terminé maintenant ! Et s'il y a bien un groupe d'amis prêts à te pardonner ce qui s'est produit dans le passé ? Crois-moi, c'est celui-ci ! Alors les filles, vous venez ? On arrive ! Je mets juste un peu de crème solaire ! J'étais pourtant sûre d'en avoir emporté ! Trouvez ! C'est toi qui a fait ça ? Mais comment est-ce possible ? C'est incroyable ! C'est fantastique ! Qu'est-ce que tu racontes ? C'est fabuleux ! Nous nous sommes déjà à moitié transformés en poney avec les oreilles, les ailes, la queue, tout ça ! Nous avons lancé des arcs-en-ciel laser, mais rien de tel ne s'était jamais produit auparavant ! Dis-moi, comment tu as fait ? Mais j'en sais rien ! Et si ce n'était pas moi ? Et si c'était elle ? Elle ? Qui ça ? Personne ! Oublie ça ! S'il te plaît, je préférerais ne pas en parler ! Je t'en prie, ne dis rien aux autres de tous ces objets qui se sont mis à valser dans les airs ! Pourquoi pas ? Tu as entendu, Applejack ? Nous sommes censés être dans un endroit sans la moindre trace de magie ! Je ne veux pas qu'elle sache que j'aie emmené tous ces trucs délirants dans mes bagages ! D'accord, si tu veux vraiment que je n'en parle pas, je ne dirai rien ! Oui, c'est ce que je veux ! D'accord, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose ! Je crois que tu vas devoir le ramasser ! Pourquoi est-il venu ici ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Moi, rien, je n'ai rien dit du tout ! Je voulais simplement m'assurer que tout le monde se dirigeait vers la rive du lac ! Tu as besoin de quelque chose ? Non ! Parce que si je peux faire quoi que ce soit pour que cette semaine soit la plus belle de ta vie, n'hésite pas à me le dire, d'accord ? Je suis sur le coup ! Merci, tout va bien ! Les gens surexcités me mettent mal à l'aise ! On va s'amuser comme des petites folles ! Oui, enfin, pas tous, bien sûr ! Oh, c'est magnifique, n'est-ce pas ? On dirait un diamant qui brille au soleil ! Oui, c'est vraiment un bel endroit ! L'air frais et pur, cette petite brille ! Les oiseaux qui viennent se poser sur vos doigts ! Ça, il n'y a qu'à toi que ça arrive ! Les activités nautiques sont disponibles jusqu'au coucher du soleil ! Donc, si vous voulez faire du canoë, du voilier, de la planche à voile ou nager, faites-le au moins savoir ! Tu ne trouves pas qu'ils sont adorables ? Wow ! Je sais que j'ai un charme fou, mais inutile de te jeter sur moi comme ça ! J'ai pas le droit d'être jaloux, n'est-ce pas ? Après tout, elle n'est pas ma Twilight ! Et l'autre Twilight n'était pas à moi non plus ! Mais nous étions... Enfin, tu vois... Oui, je comprends ! Mais ta Twilight est une princesse à Equestria ! Je veux pas te décourager, mais c'est là qu'elle va passer le plus clair de son temps ! Tu veux dire que je ferais mieux de l'oublier, c'est ça ? Ce serait mieux, oui ! Wow ! Tu prends pas de gants, toi ! Non, c'est pas trop mon style, désolée ! Ce ponton représente un vrai danger ! Nous ferions mieux de le fermer jusqu'à la fin du camp, vous ne croyez pas ? Oh non ! Oh, je suis sûre que ça ne durera pas jusqu'à la fin du camp ! Il suffirait juste de le renforcer un peu ! Je suis sur le coup ! Hé ! Ou peut-être que nous pourrions le faire ! À mon avis, il faut refaire tout ce ponton ! Notre cadeau pourrait être d'en construire un nouveau ! On en bénéficierait aussi, mais un nouveau ponton serait un plus pour tous les futurs campeurs ! Je ne sais pas trop, c'est un énorme travail ! Je ne voudrais pas que vous ratiez la plupart des activités du camp parce que vous êtes trop occupés à construire un ponton pour les futurs campeurs ! Je comprends ce que tu veux dire, Romain ! Mais nous sommes les Wandercolst Canterlot ! Nous avons une réputation à maintenir ! Et il est hors de question de quitter cet endroit sans avoir contribué au plus beau cadeau de l'histoire du camp ! Applejack a raison ! Un nouveau patron, c'est une idée géniale ! Qu'est-ce que vous en dites ? Super ! Eh bien, on dirait que la décision est prise ! Oui, ça m'en a tout l'air, oui ! C'est vrai que c'est tendu entre ces deux-là ! Nous renforcerons les fondations ! Que ce soit beau et résistant ! Et on pourrait ajouter un panneau sculpté avec camp Everfree ! Et de petites boîtes où l'on pourra mettre de la nourriture pour les canards et les poissons ! Et aussi des lanternes pour éclairer la nuit ! Magnifique ! Et ça sera un podium absolument merveilleux pour mon grand défilé de mode ! Mais ce qui compte le plus, c'est que ce sera un endroit idéal pour monter dans les canoës et nourrir la faune ! Oui, sans aucun doute ! Mais je vous vois déjà défilé en tenue hyper chic sur cette fabuleuse œuvre d'art ! Alors, qu'en dites-vous ? Ce sera sûrement beaucoup de travail, mais nous pouvons y arriver ! Oui ! On a le feu vers des adultes ! Joli marteau ! Où l'as-tu trouvé ? Euh... Ben... Dans la boîte à outils ! Ah ! Pas mal ! Moi, j'ai fabriqué le mien ! Faire des lanternes avec des lampes de jardin à énergie solaire ? C'est très bien imaginé, ça, Romain ! Tu trouves que c'est réussi ? Tu devrais voir mes tableaux en macaroni ! On m'appelle Picasso des nouilles ! Votre attention ! Vous avez beaucoup progressé, mais la nuit ne va pas tarder à tomber ! Nous pourrons continuer demain entre les autres activités du camp ! Tout le monde sous la douche, et on se retrouve à vingt heures autour du feu de camp pour faire griller des guimauves et se raconter des histoires qui font peur ! Manche, maman ! Et c'est là... qu'elle regarda ses pieds ! Et se rendit compte qu'elle portait des chaussettes roses fluo avec une aura de bordant ! Rose fluo et bordant, mes chéries ! Deux couleurs qui jurent atrocement ! Voilà ce que j'appelle une histoire terrifiante ! Oui, je suis terrifiée à l'idée de l'entendre une seconde fois ! Est-ce que quelqu'un d'autre veut raconter une histoire effrayante ? Moi, je veux bien ! Mais je vous avertis, vous feriez mieux de vous rapprocher les uns des autres ! Parce que vous allez trembler de terreur ! Je vais maintenant vous raconter la légende de Gaïa Everfree ! Il y a bien des années, mes grands-parents sont arrivés dans cette forêt. Émerveillés devant sa beauté, ils décidèrent que c'était l'endroit idéal pour rétablir leur campement. Mais dès qu'ils commencèrent les travaux, d'étranges phénomènes se produisirent. Lors d'une nuit sombre et sans lune, tandis que le vent poussait des hurlements sinistres, un arbre fut déraciné et traversa le toit de leur cabane. Terrifiés, ils se précipitèrent dehors pour se trouver devant une gigantesque créature, jaillissant de la terre. Ses cheveux ressemblaient à des branches sauvages. Sa bouche était garnie de pierres tranchantes, et ses yeux avaient le sombre éclat du charbon. Et pourtant, elle étincelait comme un diamant. Où qu'elle aille, elle laissait dans son siège une poussière étincelante. Tout tremblant, mes grands-parents lui demandèrent qui elle était et ce qu'elle voulait. D'une voix grave et terrible, elle leur apprit que son nom était Gaia Everfree, un esprit qui tenait la forêt en son pouvoir, et que mes grands-parents avaient enquêté sur son territoire. Ils la supplièrent de les laisser s'installer ici, de partager cet endroit merveilleux avec d'autres. Gaia Everfree finit par accepter, mais elle les avertit qu'ils ne pourraient pas rester là à jamais. Un jour, elle reviendrait et reprendrait ses droits sur cette superbe forêt. Donc, si vous voyez un jour une trace étincelante, vous saurez que c'est celle de Gaia Everfree ! Eh les amis, je suis désolée, je ne voulais pas vous faire peur. Alors pourquoi as-tu surgi des buissants ? J'ai tout simplement pris le chemin le plus beau, la forêt magnifique la nuit. Mais ne vous y aventurez jamais sans guide, d'accord ? Bien, à présent, l'heure est venue de vous retirer sauvotante. Dis-donc, Gloriosa, tu n'aurais pas une branche à dents en trop ? J'ai oublié la mienne ! Mais oui, bien sûr, je vais t'en chercher une ! Moi, j'ai peur du noir ! T'aurais pas une lampe de poche ? Mais oui, bien sûr ! Je m'en occupe ! Désolé, Spike, c'est cette dernière histoire qui m'a fait peur. Pourquoi ? Ce n'est qu'une légende. Je ne sais pas trop. Gaia Everfree pourrait être une créature chassée des Kestria et qui s'est réfugiée dans ce monde. C'est ce qui s'est passé avec les sirènes. À mon avis, ce n'est qu'une histoire que Romain a inventée pour nous faire peur. Enfin, du moins, je l'espère. Je ne voudrais pas que nos vacances soient gâchées par une créature magique assoiffée de pouvoir. Entièrement d'accord. Nous avons eu notre compte de créatures diaboliques ces derniers temps. Au bal de l'automne, au cours de la comédie musicale, des jeux de l'amitié... Oui, enfin, je veux dire, tout s'est bien terminé. C'est tout ce qui compte ! Je suis un peu fatiguée. Je vais me coucher. Il vaut mieux éviter de parler de ce qui s'est passé au cours des jeux de l'amitié. Je crois que c'est encore un sujet sensible pour elle. Nos lèvres restent rouges, c'est promis ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien du tout. Désolée, Sunset. Euh, Twilight, je crois qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Ne me dites pas que c'est déjà l'heure de se lever. Twilight, écoute, il est urgent qu'on en parle. Non, pas question. Hé, je sais que tu n'en as pas envie, mais je crois vraiment que nous devrions essayer de comprendre ce qui se passe avec ta magie. Imagine que tu puisses la contrôler ! C'est justement ça le problème ! Je n'en ai jamais été capable ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne l'ai pas fait exprès. Nous n'avons rien vu du tout. Nous ne savons pas du tout ce qui s'est passé. Vous allez bien ? Ouais, mais c'est carrément bizarre. On était coincés au beau milieu du lac sans le moindre souffle de vent, et tout à coup... Bam ! Le vent s'est levé, et on a été projetés en plein sur le ponton. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'était pas l'Esprit de la forêt ! Non. C'était moi. Esprit ! Montre-toi ! C'est la grande et puissante Phrixie qui te leur donne ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai jamais fait ça, ça. Qu'est-ce que c'est ? Trop nul ! Tout notre travail gâché ! Au moins, les petits poissons font un bon repas. Sortons vite de l'eau tout ce qui peut être sauvé. Peut-être qu'on peut encore réparer tout ça. Il faut essayer ! Le camp Everfree a besoin d'un podium ! Ponton ! Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Avant tout était simple, le monde me semblait moins ardu. Je connaissais ce que je connaissais, maintenant tout est confus. Je sais qu'il y a dans mon cœur une force obscure dont je ne veux pas. Je sens qu'elle me submergera. Je refuse qu'elle s'échappe encore de moi. Je dois rester dans la lumière, repousser la nuit. Et je resterai entière, je saurai qui je suis. Je dois continuer à me battre, je n'ai pas le choix. Je ne veux pas leur montrer cette ombre pour moi. Cette ombre pour moi. Cette ombre pour moi. Je veux leur cacher cette ombre pour moi. Il y a des écureuils partout. Spike ! Pas de chance. Je faisais un rêve merveilleux. Attends, ce rêve-là pourrait devenir réalité. Avant que tu ne fies le chasser les écureuils, tu ne saurais pas par hasard où se trouve Twilight. Il faut vraiment que je lui parle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a encore soulevé des objets du sol comme par magie ? Oui, exactement. Je ne sais pas si c'était elle, mais si c'est le cas, nous devons affronter le problème. Et vite ! Je peux trouver sa piste. Garde ton sang-froid. Respire profondément. Tu n'es pas un monstre. Oh, salut. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? En fait, je te cherchais. Oh, j'ai voulu faire une petite balade dans les bois et je me suis perdue. Laisse-moi te montrer le chemin. Je connais cette forêt comme ma poche. J'ai vécu ici toute ma vie, tu sais. Ça doit être bien de grandir dans un camp. Oui, mais il n'y a pas que des bons côtés. Quand j'étais plus petit, je rêvais que ma sœur vende cet endroit et qu'on aille vivre en ville comme les autres gens. C'est sérieux ? J'avais dix ans. Et j'avais envie de voir des rues, des magasins. Je n'avais jamais dit ça à personne. Tu n'es pas comme les autres. Et je ne dis pas ça parce que tu as une brindille dans les cheveux. Depuis combien de temps est-elle là ? Pas longtemps. Depuis le début de notre conversation. Oh, pas sympa. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Je crois que nous allons attendre un peu pour aider Twilight à gérer sa magie. L'escalade est avant tout une question de confiance et de persévérance. Rarity, tu peux faire confiance à Applejack pour t'assurer. Oui, alors n'hésite pas à monter un peu plus vite. Rainbow Dash. Désolée, mais j'attends ce moment depuis notre arrivée ici. Eh bien, tu vas devoir attendre encore un peu, chérie. Oh, génial ! Twilight, si tu m'assures, je pourrais y aller, moi aussi. Je vais chercher un autre baudrier. Je ne suis pas sûre que... Je ferai mieux d'aller voir si ma sœur n'a besoin de rien. À tout à l'heure. Twilight, enfin te voilà. Je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que c'est ? Un tremblement de terre ? Nous ne sommes pas près d'une ligne de fin. Eh ! Qui a laissé cette espèce de poussière brillante ici par terre ? Je crois que je préférerais descendre maintenant. Désolée, Sam, tu peux coincer. Applejack, mais qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tout va bien pour vous, les filles ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai même pas tiré fort sur la corde. J'ai eu l'impression qu'elle était devenue légère comme une plume tout à coup. J'ai eu une peur épouvantable. Mais ce n'est pas de ma faute. Laisse-moi t'aider à enlever ton baudrier. Non, mais... Mais enfin, qu'est-ce qui vient de se passer ? Oh là là, je suis vraiment désolée. Enfin, je crois. Est-ce que c'est moi qui ai fait ce que nous avons vu ? Non, non, je ne crois pas que ce soit de ta faute. Je vais chercher une serviette pour Applejack. Moi aussi. Tu n'es pas la seule à avoir de nouveaux pouvoirs magiques. C'est formidable. Non, au contraire. Rarité, Applejack aurait pu être gravement blessée. Pourquoi tout cela nous arrive ? Je ne veux... Coucou, les filles ! Je peux faire quelque chose pour vous ? Applejack vient de tomber dans le lac. Oh non ! Il lui faut des serviettes bien chaudes, des vêtements secs et un bon chocolat chaud. Je suis sur le coup ! Fluttershy ! Fluttershy ! Fluttershy ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien. Nous étions en train de décorer des gâteaux et... C'était genre... Encore des vermicelles ! Et pour toi aussi, encore des vermicelles ! Je vois les trucs habituels de Pinkie Pie. Je lançais quelques vermicelles à Fluttershy et d'un seul coup, ils sont devenus tout roses et brillants et ils ont explosé ! Exactement comme ça ! Mais il y a quelques minutes ! D'accord ! Et si on arrêtait un peu de toucher ces machins, tu veux bien ? Oh là là ! Il faut absolument nettoyer tout ça ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci, monsieur l'oiseau ! Mais bien sûr, je peux te donner quelque chose à manger ! Mais... tu viens de... de parler ? Mais je ne parle pas le cuicui ! Je ne sais pas si tu es le seul oiseau que je comprends ! Oh non, s'il te plaît, n'appelle pas tes amis ! Je suis... je suis très heureuse de vous rencontrer ! Attends, c'est aux oiseaux que tu parles ? Euh... oui ? Tu leur as dit ce qui s'était passé ? C'est du délire ! J'ai hissé Rarity sans effort jusqu'en haut du mur d'escalade comme si j'étais dix fois plus forte que d'habitude ! Et moi, j'ai fait apparaître comme un énorme diamant ! C'était magique ! Un diamant absolument fascinant ! La taille était parfaite et la transparence... Rarity ! Oh, désolé ! Il a repoussé Applejack et ensuite, il a disparu ! Tiens, en parlant de disparition, est-ce que quelqu'un a vu Rainbow Dash ? Waouh ! Waouh ! Comment as-tu fait ça ? J'en sais rien ! Je me suis mise à courir pour aller chercher un autre baudrier et en un instant, je me suis presque retrouvée en ville ! Mais si tu es devenue soudain super rapide, pourquoi as-tu mis autant de temps ? Parce qu'une fois au loin, j'ai perdu cette vitesse ! Et je ne l'ai retrouvée qu'en rentrant au camp ! Quand nous sommes dans ce camp, nous avons de nouveaux pouvoirs magiques ! Nous n'avons pas toutes de nouveaux pouvoirs magiques. Moi, je n'en ai pas, mais Twilight n'en a pas non plus. C'est raté pour ma théorie selon laquelle quitter le lycée de Canterlot signifie laisser la magie derrière nous. Quelque chose au camp a dû déclencher ça. Gaia Everfree... Applejack, je t'ai cherché partout ! Tiens, je t'ai apporté des serviettes et des vêtements secs. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est ce que nous essayons de comprendre. Ce n'est pas grave, ne vous faites pas de soucis, je suis sur la couille ! Gloriosa ! Mon sac de couchage est tombé dans le lac ! Je vais t'en chercher un autre ! Et moi, je n'ai plus la moindre flèche ! Aucun problème ! Des nouvelles flèches arrivent tout de suite ! Ah, te voilà ! Fil de fer est de retour. Tu veux que je m'occupe de lui ? Absolument pas ! Je suis sur la couille ! Fluttershy, arrête de crier, s'il te plaît ! Mais je n'ai pas crié. Pour une fois, personne n'a crié. Votre attention, je vous prie ! Les campeurs qui ont envie de réaliser des lanternes volantes en papier peuvent nous rejoindre au table de pique-nique. Les filles, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis réjouie pendant un mois à l'idée de ce camp. Et si on décidait d'oublier toutes ces nouvelles histoires de magie et qu'on essayait tout simplement de passer un bon moment ici ensemble ? Moi, j'ai surtout envie de me concentrer sur les tenues sublimes que je vais créer pour le défilé de moche ! Et moi, je ne pense qu'à m'élever dans les airs avec un ballon captif ! Moi, je crois qu'on devrait essayer de comprendre. Mais si vous préférez laisser tomber tout ça pour le moment... Bah oui ! Ta magie peut bien faire ton drapeur ! Regarde ! Je vais bien faire ton drapeur ! Euh, Pinkie Pie, qu'est-ce que tu fabriques ? Je mets des marshmallows dans ma lanterne comme ça ! Quand nous les allumerons, la mienne sera belle et délicieuse ! Hé, Twilight, pourquoi tu n'es pas avec les autres ? Sunset a dit que quelque chose dans le camp donné aux filles de nouveaux pouvoirs magiques ! Moi, je crois que c'est Midnight Sparkle ! Elle fait toujours partie de moi, je le sens, Spike ! Et je crois que sa magie contamine mes amis ! Qu'est-ce que nous allons faire ? Je ne sais pas ce que nous pouvons faire ! Bravo ! Quel beau travail ! C'est le moment de regarder vos lanternes s'envoler ! Hé, trop belle, ta lanterne ! Moi, j'ai fait mon visage ! Euh, tout va bien ? Tu n'es pas vraiment toi-même ce soir ! Vous êtes prêts ? Attention ! Partez ! Oh ! Pas grave, comme ça, je peux la manger ! Ouais, magnifique et délicieuse ! Twilight ! Oh ! Twilight ! Oh ! Twilight ! Oh ! Mais où va-t-elle ? Twilight ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Nous... nous avons décidé de rentrer chez nous. Elle pensait que tu l'en dissuaderais. Et elle avait raison ! Twilight, tu ne peux pas partir ! S'il vous plaît, dites-moi que ce n'était pas l'esprit de la forêt ! Non, c'était moi ! Je crois que c'est Midnight Sparkle ! Elle fait partie de moi ! Je le sens, Spike ! Et je crois que sa magie contamine mes amis ! Oh ! Twilight, il n'y a pas de Midnight Sparkle, il n'y a que toi ! Comment as-tu su que je pensais à ça ? Quand j'ai touché ta main, j'ai eu comme une vision ! Et j'ai compris pourquoi tu voulais partir ! Ma nouvelle magie ! Oh ! C'est ma nouvelle magie ! C'est extraordinaire ! Non, pas du tout ! C'est toi que je contamine maintenant ! Twilight, tu dois arrêter de considérer ça comme une mauvaise chose ! Facile à dire pour toi ! La magie t'a transformée en quelque chose de beau ! Moi, la dernière fois que je l'ai utilisée, elle m'a métamorphosée en monstre ! Et j'ai tellement peur que ça m'arrive à nouveau ! Oui, la dernière fois, je me suis transformée en quelque chose de fabuleux ! Mais moi aussi, j'ai laissé la magie me transformer en monstre, tu te rappelles ? Alors si quelqu'un peut comprendre ce que tu ressens, c'est moi ! Je peux t'aider, Twilight ! Et toutes nos amies sont aussi à nos côtés ! Mais tu ne dois pas t'enfuir ! Bon, je reste ! Mais je continue à croire que je ferai mieux de ne pas m'approcher de nos amies pour le moment ! Pas tant que nous ne saurons pas ce qui se passe ! Je comprends ! Qu'est-ce que c'est ? Attendez ! Twilight ? Romain ? Je suis tellement heureuse que ce soit toi ! Attends, qu'est-ce que tu fais ici ? Avec une hache ! Je coupais juste un peu de bois pour le feu ! Au beau milieu de la nuit ? Nous en avons besoin pour le feu de camp de demain soir ! Et si je ne m'en occupe pas cette nuit, c'est encore un reproche que Gloriosa pourra ajouter à sa liste ! Je suis sur le coup ! Mais, et vous deux alors ? Qu'est-ce que vous fabriquez dans les bois au beau milieu de la nuit ? Je suis somnambule ! Twilight m'a trouvée et allait me ramener au camp ! Venez, je vais vous raccompagner ! Je vous protégerai de Gaïa Everfree ! Everfree ! Everfree ! N'importe quoi ! Nous savons bien que ce n'est qu'une histoire que tu as inventée pour nous faire peur autour du feu de camp ! Oh non ! C'est très réel ! Sinon, comment expliquer l'accident du ponton ? Et ce moment étrange quand la terre a tremblé ! Allez, venez ! Je connais un raccourci vers l'éteinte ! Réel, hein ? Je crois que nous venons de trouver notre Gaïa Everfree ! Mais pourquoi se donner tant de mal pour nous faire croire qu'elle existe ? Tu l'as entendu comme moi dire qu'il aurait aimé que sa sœur vende le camp ! Si plus personne ne voulait y venir parce qu'il abrite un esprit de la forêt particulièrement redoutable, ça aiderait sa cause, sans aucun doute ! Il faut le dire à Twilight ! Pas encore ! Elle traverse un moment difficile, tu le sais comme moi ! Nous ferions mieux d'être absolument sûrs de nous avant de lui annoncer que le garçon qu'elle aime est un menteur qui essaye de chasser d'ici tous les campeurs ! C'est pas faux ! J'imagine que tu vas me donner un coup de main, Rarity ! J'en serais ravie ! Mais il faut absolument que je termine cette cape si je veux être prête à temps pour le défilé de mode ! Cela dit, à l'allure où vous allez, je doute que le podium soit fini pour le grand jour ! Ce ponton est un cadeau pour les futurs campeurs, et oui, il sera terminé ! Enfin, si Reine Baudache veut bien m'apporter encore des planches ! Désolée, je ne peux pas aller plus vite ! Je n'ai pas envie d'atterrir encore dans les bois ! Ne dis pas de bêtises ! Et toi, alors ? Je sais que j'ai dit que nous devrions oublier toutes ces histoires de magie, mais je ne peux pas ! Si jamais je réduis toutes ces planches en copeaux ! Oh zut ! J'ai plus de clous ! Oh ! Mais moi, j'en ai ! Pélinquine ! Quoi ? Oh ! Vous pensiez que les clous allaient exploser comme les vermicelles ! Heureusement que ça ne s'est pas produit, hein ! Désolée, les filles, je ne l'ai pas fait exprès ! Je ne sais pas comment contrôler ce pouvoir ! C'est pas grave ! Oh, aucune de nous ne le sait ! Voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était ! Tu as un pouvoir, toi aussi ? Depuis la nuit dernière, je peux toucher les gens et savoir ainsi ce qu'ils ressentent et pénétrer dans leur mémoire ! Oh ! Trop bien ! Essaye avec moi ! Essaye avec moi ! La la ! La 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 ! La la ! Oh ! Très chouette ! Ça explique beaucoup de choses ! Eh oui ! Les filles, nous ne pouvons pas faire comme si ces pouvoirs n'existaient pas juste parce que ça ne nous semble pas le bon moment pour les recevoir ! Et s'il s'avérait qu'ils peuvent au contraire nous aider à améliorer la situation ? En fait, la magie, ce n'est pas parfait ! Mais quand elle vous trouve, c'est à tout jamais ! C'est peut-être un peu effrayant, mais elle peut vous aider beaucoup ! Alors acceptez la magie, et elle fera partie de vous ! Prenez une petite dose de magie, et vous laissez agir ! Un petit peu de stratégie, et tout va vous réussir ! Puis très vite vous verrez, comme la vie peut changer ! Parce que vous acceptez la magie, les choses seront plus faciles à gérer ! Puis acceptez la magie, et laissez-la enfin s'estimer ! Puis libérez la magie, quand elle fera vraiment partie de vous ! Pour ne la crainer plus du tout ! Plus de complications, il n'y a que des solutions ! Toutes les difficultés seront évacuées ! Faut plus s'en protéger ! La magie sera une amie, qui sera toujours à vos côtés ! La magie, ce n'est pas parfait ! Mais quand elle vous trouve, c'est à tout jamais ! Et si vous l'écoutez, elle pourra vous aider ! Tous les problèmes seront surmontés ! Puis acceptez la magie, et laissez-la enfin s'exprimer ! Puis libérez la magie, quand elle fera vraiment partie de vous ! On ne la connaît plus du tout ! La magie fera partie de vous ! La magie fera partie de vous ! La magie fera partie de vous ! D'accord ! C'était franchement génial ! Et regardez ce que vous avez accompli ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! On peut faire une répétition générale du défilé de mode ? Là, tout de suite ! Je croyais que tu devais d'abord finir de coudre une cape ! Et voilà, c'est terminé ! Comment c'est sans moi ? Il faut que j'aille trouver Twilight ! En voyant ce que nous avons fait ici, peut-être qu'elle acceptera ses nouveaux pouvoirs ! Même si elle n'en a pas ! Si seulement tu ne leur avais pas raconté cette histoire ridicule l'autre soir ! Ah ! C'est trop de pression pour toi, Gloriosa ! Il faut que tu t'en débarrasses ! Je le savais ! Il veut qu'elle se débarrasse du camp ! Sunset Shimmer ? Qu'est-ce que tu faisais derrière cette porte ? Quoi ? Euh, rien du tout ! J'ai perdu une boucle d'oreille ! Ah, la voilà ! J'ai un truc à te dire ! Je suis heureux de t'avoir croisée ! En fait, je voulais te remercier ! Pourquoi ? Pour ton conseil ! Tu sais, quand tu m'as dit d'oublier Twilight, j'avais besoin de l'entendre ! Tant mieux, pas de problème ! Est-ce que quelque chose ne va pas ? Quoi ? Non ! Pourquoi ? Arrête, Sunset ! Nous sommes sortis ensemble ! Je sais quand quelque chose te tracasse ! D'accord ! Bon, je te raconte ! Mon amie aime beaucoup quelqu'un, mais je crois que cette personne n'est pas ce qu'elle paraît être ! Je ne veux pas perturber mon amie en lui disant ce que je pense, mais en même temps, je veux la protéger, parce que s'il se passe vraiment ce à quoi je pense, alors elle a le droit de savoir ! Tu comprends ? Pas trop ! Mais ce que je comprends, c'est que ton amie a de la chance d'avoir quelqu'un comme toi pour veiller sur elle ! Tu crois ? Oui ! Tu as beaucoup changé depuis que nous sortis ensemble ! Tu es bien plus... plus gentille ! Merci ! Heureuse que tu l'aies remarqué ! Euh... Écoute, peut-être que toi et moi, nous pourrions recommencer à zéro et... et être amis ! Euh... Très bonne idée ! Il faut que j'y aille ! Génial ! On recommencera à zéro tout à l'heure, alors ! Ah ! Je le savais ! Cette fois, c'est sûr, il mijote quelque chose. C'est Sunset. Elle me dit de la rejoindre près de la carrière. Mais je croyais que nous n'avions pas le droit d'y aller ! Elle dit que c'est important. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ah ! Chut ! Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Je crois que c'est Gaïa Everfree, ou plutôt quelqu'un qui essaye de nous faire croire qu'elle est de retour. Suis-moi ! Wow ! Cette grotte est merveilleuse ! Il y a de la magie d'Equestria ici. Je le sens. Ça ne fait aucun doute. Euh... Attendez ! Je croyais que Romain l'avait inventé de toutes pièces, cet esprit de la forêt. Tu crois qu'il existe ? Romain ? Mais qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ? Rien du tout. Il n'y a que moi. Gloriosa ? Mais... Romain ? J'étais sûre que c'était lui qui voulait faire croire que Gaïa Everfree était de retour. Alors c'est toi qui a essayé de nous chasser en nous effrayant ? Non. Jamais je n'essayerai de chasser qui que ce soit du camp Everfree. Quel dommage. Vous êtes en retard dans vos paiements, ma chère Gloriosa. C'est à moi qu'appartient cet endroit maintenant. Je vous en prie. Ce sont mes grands-parents qui ont fondé cet endroit. Ce camp est dans la famille depuis des générations. Il ne peut pas disparaître. C'est impossible. Vous voulez que je renonce à l'idée d'en faire un centre de détente et de gagner infiniment plus d'argent que je ne pourrais le faire avec ce camp ridicule ? C'est plutôt ça qui est impossible. Je vous en prie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu plus de temps. Très bien. Alors je vous laisse encore jusqu'à la fin du mois. Qu'est-ce que je vais faire ? Tu ne sais même pas ce que sont ces choses. Mais je sais ce dont elles sont capables. Je me suis entraînée. Je contrôle nos pouvoirs maintenant. Ça, tu es loin d'en être sûre. C'est notre camp et on veut nous l'arracher. Si cette semaine doit être la dernière que nous passons ici, je ferai ce qu'ils font pour qu'elles puissent non changer. Tu utilisais ta magie un peu partout dans le camp. Il fallait que j'invente quelque chose pour te couvrir. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre ? Tu n'avais pas besoin de leur raconter cette histoire, idiote. Un point, c'est tout. C'est trop de pression pour toi, Gloriosa. Il faut que tu t'en débarrasses. Romain ne voulait pas dire que tu devais abandonner le camp. En fait, il voulait que tu te débarrasses de ces pierres magiques. Et toi, tu faisais tout ça pour que nous passions la plus belle semaine de notre vie. Mais à chaque fois que tu utilisais cette magie, cela créait un autre problème plus grave ailleurs. Et Romain a essayé de te couvrir. Comment sais-tu ce que j'ai fait avec ces pierres, hein ? Et comment es-tu au courant pour la magie ? Je vois les choses. Et je les sens. Parce que moi aussi, j'ai des pouvoirs. Comme Twilight. Comme toutes nos amies. Gloriosa, Romain n'avait pas tort. Tu devrais arrêter d'utiliser cette magie. Quand on ne peut pas la contrôler, elle peut être très dangereuse. Oh, mais je le peux. Et j'ai l'intention de l'utiliser pour sauver mon camp. Tout ce qu'il me faut, c'est encore plus de pouvoir. Désolée, les filles. Je sais ce qu'il me reste à faire, mais nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Donc ? Gloriosa ! Mais enfin, au son, Twilight et Sunset. Oh, elles vont rater la répétition générale. Hein ? J'imagine qu'on peut commencer sans elles. On est prêtes ? Allez, c'est quand tu veux. Je savais que ça te plairait. Oui, j'avoue. C'est cool. Je pourrais garder la tenue après le camp. Elle a l'air très différente. Ouais, elle semble plus grande. Bien sûr, ce n'est qu'une répétition. J'ai encore toute une collection que je présenterai lors du grand soir. Pourquoi as-tu arrêté, là ? Oh, c'est pas possible ! Votre attention, mes chers campeurs. C'est Gaia Everfree ! C'est Gaia Everfree ! Elle existe ! On a séchue ! Gloriosa ? Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est Gloriosa ? C'est moi qui suis faune ou ses pieds ne touchent pas le sol ? Alors ça, c'est trop glauque ! J'ai une déclaration à vous faire. Fil de fer vaut que cette semaine soit la dernière du camp Everfree. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sur le coup ! Oh, c'est pas vrai ! Vous venez à peine de le finir, ce ponton ! J'attends depuis si longtemps De chasser ce loup malfaisant La magie sera la solution Pour assurer ma protection Nous défendons Everfree Voyez comme la nature est belle Dans toute sa splendeur Ne craignez pas les vautours au-dehors Je suis ici pour vous protéger Derrière ces murs de ronces Pour Everfree et plus encore Nous sommes venus dans notre domaine Encinclés notre camp de chênes On est là depuis des générations Ce n'est qu'une complication Nous défendons Everfree Croyez-moi, c'est pour votre bonheur Mais n'ayez pas peur La nature est notre alliée Voyez cette beauté autour de nous Chaque corolle de fleurs Comme un bouclier Qui vienne donc nous assiéger Je ne suis pas prête à m'en aller Ce corps restera dans les mémoires Gravés dans les livres d'histoire Nous défendons Everfree Pourquoi c'est toujours à nous Qu'arrive ce genre de choses ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Ce que nous faisons à chaque fois Sauver tout le monde Wouhou, c'est parti Non, ça la rescousse Tout bien, trop bien, trop bien On va s'amuser comme des petites folles Si seulement on avait le temps De se faire des capes de super-héroïnes Bonne idée Assez parlé de chiffon, les filles Nous devons empêcher Gloriosa De nous enfermer ici Bonjour, vous pourriez nous donner un coup de main Deux pattes ? Nous avons vraiment besoin d'une sortie Deux pattes Sous-titrage ST' 501 On n'y arrivera pas, sa magie est trop puissante Beau travail Spike Twilight, tu dois utiliser ta magie Je ne pourrais pas soulever quelque chose d'aussi gros C'est notre seule chance de sortir d'ici et d'aller aider nos amis Pourquoi vous obstinez-vous à me combattre ? Si je fais tout ça, c'est pour sauver notre camp C'est pour nous tous que je lutte Gloriosa, réfléchissons-y un tout petit instant, tu veux bien ? Tu sais, je trouve que le camp Everfree est un endroit fabuleux Mais je ne suis pas sûre d'avoir envie de sacrifier mes visites hebdomadaires au centre de détente De détente De détente Gloriosa, ce n'est pas la solution Je suis heureuse que tu te sens concernée, Romain Mais je suis sur le coup Non, tu as tort Twilight, tu pourrais essayer ta magie Je ne veux pas trop l'utiliser Midnight Sparkle pourrait revenir Twilight, il y a toutes nos amies là-bas D'accord Je t'en prie, Gloriosa, ce que tu fais là, c'est de la folie Il faut absolument que tu m'écoutes Ce n'est pas Gloriosa, Romain Twilight, Sunset, Tennis Home Non, ce n'est plus ta sœur C'est quelqu'un qui s'est laissé consumer par la magie de Castilla Qui que tu sois, je veux que tu laisses partir, ma sœur Je t'en prie, Gloriosa, reviens J'ai besoin de toi Gloriosa Gloriosa Je ne pourrai pas tenir très longtemps Tout dépend de toi maintenant Tu peux utiliser ta magie pour écarter les ronces Non, il y en a beaucoup trop Il me faudrait trop de magie Je ne peux pas C'est la seule solution Il faut que tu acceptes la magie qui est en toi Mais si elle prend le dessus Si au lieu d'arriver à sauver tout le monde Je me transforme en Midnight Sparkle Et que tout devient pire encore Non, ça n'arrivera pas Nous ne le permettrons pas Courage, Twilight Montre-toi plus fort qu'elle Tu n'arriveras jamais à me contrôler Je fais partie de toi pour toujours et à jamais Twilight, écoute-moi C'est toi qui commande Tu es une lumière, ma chérie Une force au service du bien Oui, tu peux passer le derrière des ténèbres Nous sommes là pour toi, Twilight Et nous serons toujours là, quoi qu'il arrive Parce que nous croyons en toi Tu n'es pas Midnight Sparkle Non Je suis Twilight Sparkle Et la magie que je porte au fond de moi Et la magie de l'amitié Non 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 C'est parti ! Gloriosa ? Qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tout va bien. Tout ira bien, maintenant. Tu as réussi ! Eh, jolis bijoux. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'en suis pas sûre. Mais de toute évidence, nous avons une sorte de lien avec ces bijoux. Moi, ça m'est bien égal de savoir ce que c'est. Ils sont jolis comme tout ! Ils sont superbement assortis à la collection que je vais présenter lors du défilé de mode. Le défilé va sans doute devoir être annulé, c'est bien ça. Je suis infiniment désolée. Je voulais que cette semaine soit la plus belle de toute l'histoire du camp Everfree. Et par ma faute, elle a été la pire de toutes. Peut-être vaut-il mieux que je laisse le camp à fil de fer ? Non, ça n'arrivera pas. Ce camp a représenté tant de choses pour tant de gens, y compris ma sœur et moi, d'ailleurs. À ton avis, pourquoi voulions-nous que nos élèves viennent en vacances ici ? Nous ne pouvons pas laisser fil de fer s'emparer de cet endroit. Si ce camp est tellement important pour vous deux, peut-être que les autres campeurs qui sont venus ici autrefois y tiennent autant que vous. Et peut-être qu'ils accepteraient de nous aider à le sauver. On pourrait rassembler de l'argent. Lors d'un grand balle ! Notre groupe pourrait jouer ! Et je pourrais peut-être écrire une nouvelle chanson pour l'occasion. Oui, ce sont d'excellentes idées. Mais où organiser tout ça ? Et pourquoi pas dans la grotte de cristal ? Un balle de cristal ! Ah oui ! J'adore l'idée ! J'admire profondément votre enthousiasme. Et je vous en remercie. Mais comment allons-nous faire pour organiser un balle et inviter tout le monde d'ici demain ? On est sur le coup ! Je pensais que l'histoire ne changerait pas Qu'elle se reproduirait à chaque fois À présent je me dis Que tout peut changer dans la vie Maintenant je sais ce qui m'attend Je choisis le chemin que je crois Et toute tragédie devient joyeuse comme par magie Hey, c'est facile d'être un héros Oh 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 ! Prends ma main Allons plus haut Bien, si tu me suis Tu deviendras une légende aussi Tu deviendras une légende aussi Oh 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 ! Je suis rapide comme l'éclair Je suis rapide comme l'éclair Quand je vois mes amis près de moi Je sais qu'aucune épreuve ne m'arrêtera Notre amitié toujours vaincra Et il y aura deux mille éclats Hey, c'est facile d'être un héros Oh 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 ! Prends ma main Allons plus haut Bien, si tu me suis Tu deviendras une légende aussi Tu deviendras une légende aussi Tu deviendras une légende aussi Ouah, 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 ouah Tu deviendras une légende aussi Je vous remercie d'être venus si nombreux Et de nous avoir aidés à récolter assez d'argent Pour... Sauver le camp Everfree ! Ouah ! Ouah ! Merci les filles, merci pour tout J'aurais dû vous demander de l'aide Dès le début Ha ! N'en rajoute pas ! Sauver tout le monde, c'est notre truc Je ne voudrais pas avoir l'air de me vanter Mais j'ai fait du beau travail En sauvant tous les campeurs De ces Rubus Fruticosus Ronce de Murier Je connais cette espèce végétale Mais je trouve bizarre que tu dises que tu as sauvé les campeurs Je croyais que c'était moi Oui, mais je t'ai empêché de tomber sur le ponton Pour que tu puisses ensuite sauver les campeurs Conclusion, c'est moi qui les ai sauvés Je suis heureuse de t'avoir rencontrée Oh oh ! Quoi ? Ça ressemblait à un au revoir, ça, non ? Et pour tout te dire, j'espérais qu'on pourrait rester en contact Peut-être même aller dîner quelque part Puis aller au cinéma Oui, oui, ça me plairait beaucoup Oh génial ! J'espérais que tu me répondes ça Oh, euh... Désolée Je dois emprunter Romain Je voudrais qu'il rencontre certains de nos donateurs C'était d'anciens amis de nos parents Garde-moi une danse, d'accord ? Adorable Il m'a tout l'air d'un garçon génial Vous savez ce qui est vraiment génial ? Nos nouveaux super-pouvoirs magiques J'ai distribué 400 imprimés Monté la scène Et j'ai encore eu le temps d'aller chercher une pizza Oh, j'adore ma super-vitesse À ce propos, je crois que les cristaux sont la source de ces super-pouvoirs Tu ne vas quand même pas nous demander d'y renoncer, j'espère ? Non, non, en fait, j'ai plutôt le sentiment qu'ils nous attendaient depuis toujours Moi aussi Il reste tout de même une question en suspens dans toute cette histoire Quelle question ? D'où peut bien provenir la magie qui a empli cette fameuse grotte ? Sous-titrage ST' 501 Il existe un livre dont certaines pages restent vides C'est l'histoire de nos vies Et ces pages, on doit les remplir Les mots vont et viennent Certains s'effacent, d'autres s'inscrivent Et l'histoire recommence Chaque fois qu'on essaie d'écrire L'espoir est éternel L'amitié est mon allié L'espoir est éternel L'avenir toujours me sourira Si t'es près de moi J'ai combattu les ténèbres au creux de la nuit Mais je m'en suis sortie Comme le soleil chasse la pluie Chasse la pluie Je craignais tant que l'ombre me garde captive Mais au petit matin Toujours la lumière jaillit L'espoir est éternel L'amitié est mon allié L'espoir est éternel L'avenir toujours me sourira L'avenir me sourira L'avenir toujours me sourira Si t'es près de moi La troisième fois est la bonne Où est-ce la cinquième ? J'ai perdu le compte Tout ce qui compte C'est que le podium soit terminé Je crois que tu veux dire Le ponton Oh le ponton, le podium C'est pareil Il n'y a plus qu'à faire de ça ! D.H.X.